Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les Kislevs ! On continue notre aventure et par rapport à hier on était sur le point de passer notre tour, deux objectifs, essayer de se débarrasser de ça et prendre la faille avant que l'autre ici ne la ferme, même si je suis relativement négatif. Donc on va se lancer, on va voir, ça va se jouer sur ce tour je pense, parce que l'autre a décidé de se barrer. Et après Norgul, on a vu pour l'instant, personne n'a encore réussi à faire quoi que ce soit dedans, peut-être qu'à ce tour là ils vont nous dire, ah ils ont pris le truc et puis on l'aura dans l'os. Et c'est vrai qu'ils ne nous disent pas clairement que si jamais on a pu le truc, on doit aller chercher les ennemis. C'est pas dit, c'est pas dit-dit quoi. Il faudrait que je regarde s'il n'y aurait pas quelques gens de KT qui veulent commercer. Ah elle y va, elle y va, elle y va. Elle ne l'a pas fermée, elle ne peut peut-être pas fermée quand elle est en marche forcée. A mon avis c'est juste une question d'un tour du coup. Donc lui, il fait ce qu'il veut. Un peu de raid, ok. Ok, il tombe sur cette armée là, parfait, c'est bien, ils font le taf les nains. Pas de problème. J'aurais bien voulu pouvoir me faire quelques armées aussi pour avoir un peu de sous, mais malheureusement ça m'a l'air compromis. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font ? Il va tenter d'attaquer avec juste ça ? Ah oui non, il a la grosse armée qui arrive derrière. Ils ont pris ça, ok. Alors du coup il y a les nains qui arrivent, mais le problème c'est qu'il y a aussi une grosse armée de Nurgle là. Eux qu'est-ce qu'ils font ? Oh non sérieux, ils peuvent partir par là, vous rigolez ? Il y avait un chemin là ? Oh quel enfer ! L'air de la rage, corruption de corne plus 5 pendant 5 tours. Très très bien. Donc il y a moyen de passer là ? Oh il y a moyen de passer là, je fous. Ah bordel. Il va falloir qu'on les poursuive. Et alors là par contre, il faut qu'on aille ici. Alors pas attaquer, on rentre dans la faille. Pour l'instant ils sont trois dedans, mais ils n'ont pas encore réussi à y aller. Ah mais on pourrait aller dans celui-là. On n'est pas obligé d'aller dans celui qui est lié à la faille, c'est vrai. Bon on va essayer d'aller dans celui où il n'y a personne du coup. A savoir, cela neige si je ne m'abuse. Le royaume du prince du chaos. Tentations, luxures et gourmandises abondent dans ce royaume des désirs. Affronter le champion de Slanesh ne sera pas chose facile, car il se terre au sein des six cercles de la tentation. Lorsque vous progresserez à l'intérieur, sachez que vous serez attirés par des tentations plus folles que ce que votre esprit pourrait imaginer. Ok. En son centre se dresse le palais de Slanesh, un monument à la gloire de la luxure perpétuelle, des excès et de la débauche. Alors, ferez-vous un chemin, défiez la courtisane en combat. Pénétrez dans chaque cercle de tentations à travers les portes. Si vous acceptez les richesses et les péchés que vous y trouverez, vous serez expulsé du royaume, votre régression sera perdue, mais vous conserverez vos récompenses. Tandis que de nouveaux serviteurs de Slanesh tenteront de séduire, d'autres ne supporteront pas votre présence et vous attaqueront. Assurez-vous d'être prêts à affronter la tempête de magie sur le terrain. Le royaume du chaos n'est pas un lieu pour les mortels, et même les démons et dieux rivaux ont du mal à évoluer. On va prendre des traits, donc ça, ça ne change pas. Ah, et puis cette fois, c'est pas de la petite armée... Ok, très bien. Du coup, on n'a plus de mouvement. Je ne pense pas que je puisse le faire comme ça. Non, j'ai zéro mouvement après avoir pris ça. D'accord. Donc du coup, il y a une armée par cercle. Tu peux me toucher seulement dans les blessures. Wow, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Mais bon, c'est du potentiel d'argent, c'est du potentiel de partisans. On ne va donc pas se plaindre. On a réussi à y rentrer, on est tout seul, et c'est assez improbable que quelqu'un vienne nous déranger. On va probablement être totalement fou en sortant, par contre. Mais bon, ça, c'est la vie. Euh, ici. Ça fait tellement mal, là, de se prendre ça, quoi. Après, eux, ils sont vraiment quasiment tous morts, hein, mais... Bon, nous, si on prend trop d'attrition, on ne va pas non plus être en état... Fifou, fifou, hein. Ici, on pourrait essayer d'assassiner celui-là. Tu as 56% de chance, c'est un succès. Voilà, parfait. Autorité plus 1 dans la province, nickel. Et un petit niveau. Tu vas prendre... Accroître les revenus, ma chère. Bon, ben voilà, Malvinette, elle se rattrape un petit peu. Ici, il y a quand même du monde, hein. 4 héros. Mais, Prague, je pense... La garnison ne prend pas d'attrition, c'est bon. Donc, on est quand même prêt à tenir. Ça diminue tranquillement. La corruption scaven ne monte pas. Heureusement. Ici, on pourrait améliorer ça. Et ça, ça continue de... Ouais, ça continue de monter. Ça va s'inverser bientôt. Ici, on pourrait développer le bois sacré. Plus de dévotion pour 2000. On va essayer de viser le 5000. Faut qu'on... Faut qu'on leur mette un coup à eux, là. Ils vont trop vite. 161, déjà. Beaucoup trop vite. On va essayer de viser le 5000. Même si ça fait mal. Peut-être demander des sous à nos alliés. Ça pourra aider. Là, il est tombé dans le piège. Il avait mis une armée en embusquette juste derrière. Ça a fait le taf. Alors, comment ça se passe ? Ils tournent en rond dans les cercles, j'imagine. Donc on peut choisir de prendre des portes là où il n'y a pas de gens. Sauf cette armée-là, on va devoir se la faire. C'est dommage. Elle est la scène des plus costaudes. Et est-ce qu'ils peuvent prendre les portes dans l'autre sens pour nous poursuivre aussi ? Ça, c'est la question. Lui, s'il peut, il va le faire. Sans doute, non. Ils sont vraiment sympas, les royaumes du chaos. Ils se sont vraiment bien fait plaisir sur ce jeu. C'est cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, donc elle va rentrer chez elle. On se souviendra qu'avec le... Comment ça s'appelle ? L'accès militaire, les gens viennent chez vous fermer des failles. Ce qui n'est pas forcément à mal, mais c'est assez inattendu. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une alliance militaire ? Non, pas pour l'instant, parce que mine de rien, eux, on ne pourra pas les confédérer. Donc on va rester défensif pour l'instant. On va déjà voir s'ils arrivent à reprendre leur ville. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il passe en mode campement, le petit salaud. Les Veuroleurs du Nurgle ont pris l'âme de Nurgle. Ok. N'importe quel bâtiment de colonie au niveau 5. Ah, ils sont juste hors de portée. Et ils vont commencer à se refaire un petit peu. On va devoir reculer, j'en ai peur. On a quoi ? 7 unités ? Il y en a 11. Weaver of the Frosts. Félicitations, Igo. Félicitations et vous vous réfrissez. Et claquez de la thune si on veut recruter, mais ça va être deux tours. On ne va pas réussir à les rattraper en campant. Mais bon, tant pis. J'ai envie de dire, on ne peut pas y faire grand chose pour l'instant. Alors ici, on pourrait tenter un assassinat de quelqu'un peut-être. Non, pas ce tour-là, on est trop fatigué. On pourrait aussi recruter ici, notre nouvelle demoiselle de Givre. On en avait déjà une d'ailleurs. Indémoralisable, attaque en mêlée, corruption moins 4. Moins 10% pour les sorts, 10% d'assassiné, puissance des tirs. C'est de quel type des jappes ils se poussent ? Glace. Donc on pourrait prendre la demoiselle de Givre des Tempêtes. Viens. Maiden of the Frost. On va prendre un peu de trucs comme ça. On va booster ta Tempête de Grêle. Et après, t'essaieras de rattraper l'armée de Pispousse dès que possible. Ici, rien de fou. Là, ça se calme tranquillement, on va dire. Tranquillement, tranquillement. On pourrait améliorer ça. On va continuer d'essayer de viser le 5000. On va voir à la fin du tour là. On est où ? On est là. Ah, c'est simple, on va vivre dessus aussi. Du coup, on prend une porte. Et après avoir pris une porte, on est immobilisé. Très bien. Simple et efficace. L'autre va se rapprocher de nous. On va pouvoir faire au moins un combat, probablement. Avant que... On ne soit coincé. Donc c'est le dernier qui reste et on est les seuls dedans. On va probablement réussir à la choper, mais ça va quand même être un petit peu merdique, merdique. Là, on va rester dans le coin. S'il décide de nous assiéger, on pourra le laminer de l'extérieur. S'il décide de ne pas nous assiéger de raider, on pourra le buter de l'extérieur. Ce bâtiment là, on ne le fait pas. Hop. Poste avancé disponible. C'est vrai qu'on pourrait faire un poste avancé. Ça nous permettrait d'écuter quoi ? Des mineurs, des armes à l'étrier, des armes à l'étrier à armes lourdes, des charges explosives, des guerriers nains et des guerriers nains à armes lourdes. C'est pas mal, hein ? Mine de rien. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah ça, je ne l'avais pas accepté déjà cette armée ? Ah non, c'est la mission là que j'ai accepté, d'accord. On peut prendre la même mission avec deux trucs différents. On va la prendre, si jamais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais si jamais on y arrive, ça sera bonus. Est-ce que d'ailleurs, mes alliés là, vous ne seriez pas OK pour nous filer un petit peu de thunes ? Non. Vous, vous, non plus, ils ne veulent rien de nous. La grande autodoxie, c'est mort. Niveau accord rapide. Alors, eux, ils ne seraient pas contre impact et agressions. Niveau commerce, toujours personne. Ça fait un peu chier, mais personne ne veut commercer avec nous. Et visiblement, alors je vérifiais quand même les nains, mais je ne pense pas qu'ils vont accepter de nous donner de l'or. Ah, surtout qu'ils se sont fait dépouiller. Et qu'est-ce que le Dowie peut faire pour vous, sur ce bon jour ? Même pas un petit 300 ? Presque, hein. Un petit 250 ? Non, tant pis. Tant pis, tant pis. On va donc passer autour de nos ennemis. Et observer comment ça se développe. Ok, cette armée-là avance. Cette armée-là va nous avancer dessus également. Pas si loin, tiens, on n'a pas tant à avancer. Déjà, il n'y a pas l'air d'avoir d'armée qui pop de nulle part. J'ai l'impression que toutes ces armées étaient déjà là avant. Et ils ne peuvent pas prendre les portails. Ou en tout cas, ils ne les prennent pas. Ici, je pense qu'il est en train de se préparer à pousser jusqu'au... Jusqu'au scaven qui doit être à droite, là. Donc il faut qu'on voit ce que fait le porte-peste et ce que fait le clan Mulder. Il décide de nous raider. Ok. Ah là, lui, il veut se débarrasser de poignes à peste. Mais est-ce qu'il a assez de mouvements ? Presque. Lui est dans le mal, donc il revient. Pas le choix. En plus, ils ont une rébellion. Nickel. Ah, il revient vers nous. Il nous attaque. Ce sera une victoire de justesse. Allez. Nickel, c'est parfait. En avant. En plus, on est dans notre camp. Donc est-ce qu'on va avoir des petites défenses ou un truc du genre ? Je ne sais pas. En tout cas, on va avoir une position défensive. Alors, il y a des unités volantes, mais pas tant que ça. Les Norgling, ils ne compteront pas. Son héros, elle est quasiment mort. On n'est pas au milieu de notre forme, mais... Ça devrait le faire. D'accord. À quoi ça ressemble ? Ok. Là, c'est vraiment très long. C'est un pont qu'on va pouvoir défendre. Voilà, la ligne va être assez simple. Nos troupes de choc devant, avec leur pistolet et leur arc, et puis nos archers derrière. Nos archers qui vont probablement se prioriser les mouches à pèses, si on peut. Alors, tout à quoi. Capacité active. Le glaive d'éclagible. Défense en mini moins 40. Vitesse moins 45. Ça, c'est bon, ça. Et le parchemin vampirique. Alors, je ne sais pas si lui, c'est un sorcier. C'est un sorcier, donc ça va servir. On va également pouvoir leur ralentir la tronche. On va avoir ce truc-là. Dégâts des armes de base plus 50% et dégâts des armes perforants plus 50%. Ça, c'est très bon, ça. Combien de temps de repos ? 90 secondes. Je ne sais pas si ça va nous servir longtemps. Enfin, plus d'une fois, en tout cas. Mais ça devrait pouvoir aider. Si on prend toi, c'est mitigé. On est quand même en menace moyenne sur toutes ces unités. Et on va pouvoir commencer à leur tirer dessus maintenant. Privilégiez ceux-là, s'il vous plaît. Ou ceux-là, je m'en fous. Peu importe. Mais les unités volantes, en tout cas. Les pistolets vont faire le taf là, de toute façon. Là, on va leur lancer un petit sortilège de glace pour bien les ralentir. Qu'ils se prennent un max de tirs. Hop là. C'est parti. On diminue ses vents. On va lancer un petit sort comme ça. Ça ne coûte pas cher non plus. Ok, eux, ils sont en train de se faire bannir. Parfait. Allez, c'est parti. Vas-y, là. Il faut y aller. Les archers. On va essayer de les mettre dans le dos. Ces portepestres sont quand même plutôt gros. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à leur mettre quelques fessées. C'est un petit peu compliqué, mais tu vas lancer tes soeurs quand même. L'autre, il nous a fait un truc, je ne sais pas quoi. Allez, découpez-les. Je sais que c'est compliqué, eux, ils sont au corps à corps, là, mais bon. Oh merde, ils sont déjà au corps à corps, là. La petite machine, elle est en train de se faire balader. La lance-moi, on sort ici. Je suis un peu désolé pour vous, mais c'est comme ça. Le portepestres est en train de se faire dépouiller. Ok, ça y est, c'est le bannissement. On a réussi à faire tomber leur morale. Parfait. Victoire de justesse, mais victoire quand même, comme on dit. Et du coup, on réussit notre mission avec ça. Et grâce à eux, ils ont préféré nous affronter, nous, plutôt que Lost Land. On ne va pas s'en plaindre. Et clairement, nos tireurs ont fait le taf. Ça les a bien amolis avant qu'ils arrivent au corps à corps. Le petit sort qui ralentit l'ennemi a bien aidé, également. Alors, on gagne un parchemin d'explosion. Très bien, ça. Alors, on n'a malheureusement pas de prisonniers à capturer, à sacrifier. On peut les gracier. On va prendre la thune. Clairement. Et on a, du coup, réussi nos deux missions. C'est cadeau. Ça fait bien plaisir. On gagne un exécuteur rituel. Pourquoi pas. On a réussi cette mission également. Plus 40. Les failles ont disparu. Les os démoniaques qu'ils ont empruntés pour traverser le maelstrom ont perdu le lien avec le rogum du chaos. Sans cette puissance pour être soutenus, les os vont rapidement se disperser. Vous devriez donc en profiter pour prendre autant d'âmes que possible. Ouais, je vois pas le rapport. Première vue, mais... J'ai pas compris le triple. Très honnêtement. Faut traverser ici, mais c'est le drame de la corruption. On va amener Bella Schwenko pour rejoindre Pispus. Pispus qui a d'ailleurs un petit niveau. Et jouer sur la corruption grâce à son petit niveau. On a 9000. On peut se permettre d'utiliser une pièce. Bim, voilà. C'est pas dingue, mais ça fait quand même le café. Ici. On pourrait essayer d'assassiner des gens. 57%, 59% en assassinant le chef. Voilà, on va l'affaiblir un petit peu. Ça va diminuer en plus ce qui peut raider. Latsarine. Latsarine pourrait aller s'occuper de ça. Ça va être une belle bataille. En avant. Ça sera une victoire de justesse si on la faisait nous-mêmes. Enfin, si on la faisait pas nous-mêmes, ils ont quoi en face ? Du muscle soporifique. Réduisent l'ennemi dans la stupeur. Et doublent leur bonus de charge lorsqu'elles attaquent l'arrière ou le flanc d'unité. Waouh. Indémoralisable. Résilience. Assiégeur. Et provoque la peur. D'accord, c'est de la belle saloperie ça. Les rabatteurs de slanesh, on les connaît. Les chartreakers également. Ça c'est du marronneur de base. Des petites démonnettes. Des démonnettes exaltées. Qu'est-ce qu'elles ont par rapport aux autres ? Percearmure très rapide. Attaque envoûtante. Je peux empêcher la contre-attaque des unités qui lui font face. Waouh. En fait, toutes les unités de slanesh ont le débordement dévastateur, on dirait. Pour des unités volantes, ça fait mal. 80 bonus de charge potentiel. Eux, ils sont immunisés contre la psychologie. Et bah très bien, on va essayer de faire qu'on va essayer de la faire. On va voir si on se fait dépouiller ou pas. De toute façon, il va malheureusement falloir qu'on campe, je pense, après. Alors. Domaine des cieux. Ascendance des cieux. Projectile performe plus 25%. Dégats à distance plus 25%. Et orage de torsène. Sort du cataclysme. Utilisation 1. D'accord. Oh oui. Ok, la map a de la gueule. On ne pourra pas dire le contraire. Alors, c'est coupé en deux. Il y a potentiellement ici un truc à prendre en hauteur. Est-ce qu'on veut essayer de se concentrer là-dessus ? Ça pourrait s'avérer plutôt intéressant, si on arrivait à foutre nos archers là-haut. Avec peut-être deux unités pour les aider. Eux, on les met là. Pour essayer d'avancer ici, on va laisser peut-être deux unités là. Une vraiment sur le flanc. Notre cavalerie, elle n'a pas vraiment de cible réelle. Donc pour l'instant, la cavalerie légère va rester là. La cavalerie lourde, elle va se préparer. Ce n'est pas un truc anti-cavalerie, ça. Elle va se préparer éventuellement à faire des charges. Le léopard, pareil, il va tenir le centre. La tsarine avec son ours ici. Toi, ici. Toi, tu vas aller là-bas. File un coup de main. Et c'est parti. Alors, du coup, objectif. Vous et vous. Vous courez jusqu'ici. Les archers. De même. Vous courez jusqu'ici. Vous, vous. D'ailleurs, il faudrait plutôt que je vous envoie vous qui donnez la ligne. Ok, visiblement, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, vous courez jusque là. Vous et vous, vous allez vous mettre ici en marchant pour l'instant. Euh, j'ai mal choisi mes troupes, là. Je voudrais toi, toi. Pas toi parce que tu vas en haut. Vous trois, là, là, là. Ici, en courant. Et le dernier que j'ai envoyé là, par erreur, il est où ? Il est là. Non. Maintenant que j'ai envoyé par erreur là, je suis quasiment sûr. Non, bah j'ai dû annuler son mouvement parce qu'il ne bouge pas, en fait. Donc, vous allez rester là. Le patriarche, il va également courir jusqu'ici avec notre ami Latsarine. Toi, tu vas courir jusqu'ici. La cavalerie, elle va là. La cavalerie, elle va ici. En courant pour essayer de tenir un peu. Pareil pour le lynx, il va aller ici en courant. On est parti. On a une unité de réserve. Sachant qu'ils sont en défense, hein, donc on a l'initiative théoriquement. Les gargouilles du chaos. Alors ça ressemble à quoi les enfants de Slaanesh, là ? Ah ouais. Oh mon dieu. Quelle belle saloperie. Alors, il se déplace, il se réangle. Très bien, ça me paraît légit. Nous, on se réplace également. Ils n'ont aucun tireur, hein. C'est bon à savoir. Donc nous, on va avancer, du coup. Sans se précipiter. Parce qu'ils décident de nous laisser l'initiative. Ici, on va avancer avec nos archers. Jusque là, on va mettre notre petite ligne de défense avancée devant. La cavalerie, elle va aller sur le flanc pour éventuellement venir jouer un petit peu, si besoin. Mais on marche. Pas la peine de courir. Pour l'instant, on a l'initiative. Et en plus, on pourra les allumer à distance s'ils ne bougent pas. Si, ça m'étonnerait que l'IA laisse faire. Il faudra qu'on puisse recruter des gardes de givre aussi, ce serait bien. Alors, ils se réanglent en s'éloignant un petit peu. Pourquoi pas. Ici, il y a quand même deux gargouilles et les rabatteurs. Et on n'a aucun lancier, donc la cavalerie, ça peut être compliqué. On va attendre que nos archers arrivent. Je pense que c'est eux qui vont ouvrir le bal. On verra si ça leur donne envie de s'approcher avec d'autres. Parce que là, on va bientôt être à portée. Est-ce qu'on peut déjà lancer quelques petits sorts ? Vent mordant. Non, c'est trop loin. Et la tempête. C'est trop loin. Et toi ? Non, c'est trop loin. Et ça, c'est trop loin aussi. Alors, on est un chouïa trop loin. C'est les gardes de givre en fait qui ont une telle portée là. Je pensais que c'était les archers, mais non, c'est juste la garde de givre. Celui-là, ça marche comment ? Charge magique. Les vents de magie dépensés par les deux camps alimentent le camp. Quand le compteur attaque son maximum, les deux camps ont alors la possibilité d'utiliser un puissant sort du cataclysme. Ah, d'accord, donc il faut qu'on lance des sorts pour que ça avance, ce truc-là. Ok, là on est déjà en train de défoncer la moitié de ces maraudeurs. Ils sont déjà quasiment tous morts. Très efficaces les unités de la garde de givre. Bon, c'est du maraudeur, c'est pas forcément l'idéal de se concentrer dessus, mais tant qu'il nous laisse faire, je vois pas de raison de se priver. Ok, c'est la déroute. On va donc avancer un petit peu plus. Ah, stop. Ils sont en train d'avancer. Pardon, c'est pas ça. Arrêtez-vous. Je me suis goré de touche. C'est surtout pas cette touche-là que je veux utiliser. Donc si les gargouilles désirent de faire chier, on essaiera de s'en occuper avec la cavalerie. En attendant, l'objectif, ça va être de faire très mal à ceux-là. Ici, et ce qu'ils se mettent à avancer aussi. Non, ils bougent un peu, mais ils n'avancent pas. Toi, là, je t'aurais pas un peu oublié derrière ? Putain, j'ai complètement oublié derrière. Trace. Bon, l'avantage, c'est qu'on les a dépouillés. Ici. Ils sont en train de charger. On va aller s'occuper d'eux. Ici, vous allez me diminuer un peu ça. Là, ils sont également en train de charger. Il va être temps de leur envoyer du petit sort. Genre ça. Et t'as quoi d'autre, d'ailleurs, toi ? Comment de m'envoyer un de quatre ? Plus de défense. Le croc de givre. Explosion. Est-ce que tu pourrais pas lancer ça sur leur... Copie ? Non, ça a une portée un peu naze. Par contre, tu peux également faire ça. Les gargouilles du chaos, elles nous ont chopé. On va aller les emmerder un peu avec ça et ça. Ici, c'est la déroute complète. Ils se sont fait dépouiller, mais lamentablement. Il y a des maraudeurs qui sont en train de se replier un petit peu. Du coup, j'aimerais bien que vous... Vous m'allumiez ces gens. Toi, tu peux te permettre de balancer un sort, je pense, ici. Eux, ils sont en déroute tout près de la map, donc ils reviendront pas. Alors, ici, ça se passe assez mal. Ah, parce qu'il y a les chartrakers qui foutent la merde. Bah, il faut se replier. On va peut-être envoyer le... Le lynx, qui est un peu tout seul de ce côté-là. Surtout qu'ils envoient du renfort par là. Et nous, avec nos troupes là, vous et vous, courez par ici. Alors, on va aussi, je pense, leur filer un petit peu de renfort en la personne de ça. Et toi, titre capacité de régénération. Toi, tu traces. Le vent mordant, là, ça serait bien de réussir à le caler, mais... Si tu n'y arrives pas, tant pis. Le givre mortel, là, on peut le lancer sur cette demoiselle. Et donc, on a la possibilité de faire un bombardement... Qu'on va balancer juste ici. Et en même temps, on va envoyer de la lame de givre sur ça. Attends, ils se font dépouiller, notre cavalerie lourde, là ? Ça ne me plaît pas trop. Honnêtement, ça ne me plaît pas trop. Bon, ici, on va les défoncer. Là, on est en train de se déplacer en position. On a beaucoup de troupes en haut, mais c'est pas grave. En bas, ça tient. Ici, c'est l'endroit où ça tient le moins. Très clairement. Les Cossacks de Flo ont un petit peu de mal. Le lynx, il en est où ? Il arrive. Il arrive, il arrive. La cavalerie, on va devoir faire le taf. Ici, est-ce qu'on n'enverrait pas un petit sort comme ça, supplémentaire ? Ah, eux, ils sont charmés. Hors de contrôle, fascination, rage. Très bien. La cavalerie va aller se faire plaisir sur ses démonettes, s'il vous plaît. J'ai sélectionné là elle aussi, mais non. Elle, elle ne va pas se faire plaisir sur les démonettes. Elle, elle va balancer un petit vent mordant bien dans l'angle, là. Là, on fait courir les gargouilles. Ici, ça devient tendu quand même. Non, ici, il faut faire une petite charge de dos, même si on est dans le mal. Le lynx, c'est pareil. Chocons-nous ça. Bim. Domaine de la vie. Ah, ça change. D'accord, ça change. Intéressant. Malédiction des vents sur elle. T'es capable de le faire ou pas ? Toi, tu fais quoi, là ? Pourquoi tu ne combats pas ? Aller, ici, il va falloir aller filer un coup de main. Eux, il faut qu'on les dégage, sinon on va les perdre. Eux, je ne sais pas pourquoi ils glandent, mais ils vont arrêter leur connerie. Et venir très vite par là. Toi aussi avec ta cavalerie, là, tu vas avec ton petit cheval, tu vas venir par ici. No Kossar. Il faut qu'il court. La garde de Givre, elle est où ? Elle est là. Elle va, elle aussi, courir un petit peu. Pour aller s'occuper de ça. Donc ça tient là, parce que ça ne va pas tenir non plus des masses très longtemps. Ah, il y a un petit peu de bannissement dans le... J'aimerais bien que lui, il arrive à se dégager. Voilà. Pour pouvoir lancer son petit sort de régénération, là. Sur la cavalerie qui est où ? Ah, putain, elle est là. Je ne l'avais pas vu. Merde. On est passé à côté. Ok, c'est la victoire. Ce n'est pas encore la victoire parce qu'il y a un truc démoralisé. Non, c'est bon. On va essayer de voir si vous ne pouvez pas choper des trucs à droite à gauche. On va passer en vitesse 3. Là, on les rattrape. Parfait. Là, on va les rattraper. De justesse. Qu'est-ce que vous glandez, vous ? On n'a même pas regardé sur son ours. Parce qu'elle est vrai qu'elle a été classe à se déplacer sur sa vague de gel. Mais l'ours en armure, c'est quand même aussi... Il y a un petit truc, quoi, avec l'ours en armure. Donc ici, c'est terminé. Ici, c'est terminé. Ici, c'est bon. On va s'arrêter là. Victoire de justesse. Je trouve que ça l'a fait. On a été capable d'écraser les fronts un par un. Trois fronts. C'est assez rare que je fasse des batailles à trois fronts. Certes, le front de droite, il a eu un petit peu de mal. Mais il a tenu. Il a fait le taf. Il a fait le taf de tenir et d'occuper les troupes le temps qu'on s'occupe du reste. Notre cavalerie a eu un petit peu de mal. Parce qu'il a envoyé ses unités anti-larges quasiment toutes à droite. On va prendre le renforcement, même si la dévotion serait intéressante. Un petit sorcier de village pour Akatsoukouet. Et une barrière de Prague, ça c'est cool. Alors, on peut prendre un petit bonus là. Un petit peu plus de magie, je pense, pour la Tsarine. Je pense qu'il y a ce truc là en haut. J'arrête pas de dire que c'est pratique et j'ai oublié de le prendre. On va améliorer son appel du gardien, même si on n'a pas eu à s'en servir. Ça peut clairement être utile. Un petit peu de reconstituer les troupes supplémentaires pour toi. Est-ce qu'on peut la finir ? 1% de plus. C'est toujours ça de pris. Talent pour l'attaque. Bon, du coup, il va falloir qu'on atteigne une porte. Et c'est celle-là la plus proche. On ne peut pas camper pour l'instant. Donc on va prendre notre déplacement maximum pour avancer. Et mine de rien, ça va. Par la cavalerie qui a quand même souffert. Derrière, on a encore une armée à 16 ici. Qui est quasiment équivalente au final. Qui est exactement identique en fait. Totalement identique. Ici, une armée à 13. Des accroche-coeur de Slanesh. C'est propre. Ok. De toute façon, on va arrêter l'épisode là parce qu'il a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.